... Ces pénuries intempestibles d'eau. Vous savez que les parcelles assainies vivent depuis plusieurs années des manques d'eau récurrentes qui nous empêchent de vivre convenablement. Et nous sommes, comme vous le savez, à 15 minutes du Palais de la République et nous manquons d'eau courante. Comme vous le savez, depuis le début de cette pandémie, les mesures barrières exigent un lavage vraiment régulier des mains et aux parcelles assainies, on manque d'eau depuis plus d'un mois. Et les unités les plus concernées sont les unités 15, unités 14, unités 26, unités 12, unités 7, unités 21 et autres. Comme vous le savez, cette pénurie d'eau perdure depuis plus d'un mois et ça dure depuis plusieurs années. Le service d'eau est vraiment sporadique. Des fois, on a de l'eau, des fois, on ne l'a pas. Et ça peut durer plus de trois mois dans certains quartiers des parcelles assainies de la commune. En plus de cela, avec l'hivernage qui s'approche, les parcelles assainies connaissent toujours un problème d'eau et d'évacuation des eaux usées et pluviales. Avec l'approche de l'hivernage, c'est plus accru et nous risquons de vivre les mêmes expériences que les années précédentes. Comme vous le savez, même en temps de sécheresse, les parcelles assainies, il y a toujours des eaux stagnantes et des problèmes d'évacuation des eaux usées. Donc, nous demandons aux autorités de faire le curage des égouts, mais aussi de prendre des mesures conjoncturelles. Mais ce qui nous importe le plus, c'est de prendre des mesures structurelles. On ne peut pas toujours, les mêmes années, vivre les mêmes problèmes avec l'évacuation des eaux pluviales, alors que nous sommes côte à côte avec la mer, qui est un exutoire naturel. Comme vous le savez, on dit parcelles assainies. Donc, maintenant, il est temps de rebaptiser les parcelles assainies pour dire parcelles non assainies. Et pour des solutions, nous demandons des solutions durables et viables et structurelles. On connaît le problème de l'évacuation des eaux. Il y a 13 points bas au niveau des parcelles assainies, où à chaque hivernage, nous avons des eaux qui stagnent et qui empêchent les populations de vivre convenablement. Et ceci menace la santé des jeunes, des vieux et de la population toute entière. Et sur ce, nous demandons aux autorités de l'ONAS, aux autorités de l'Etat, aux ministères de l'assainissement et de l'eau, mais aussi nous demandons aux conseils municipaux de prendre la responsabilité, d'aider les populations, de soulager les populations. Et si on attend l'hivernage arriver sans prendre des mesures idoines, on va vivre les mêmes difficultés que les années passées. Nous demandons à ce que, qu'il y ait le curage des égouts, mais aussi qu'on prévoit des motopompes et des camions-citernes pour évacuer les eaux stagnantes. En ce qui concerne aussi la solution durable, nous demandons une étude sérieuse pour régler de manière structurelle le problème des eaux au niveau des parcelles assainies. En ce qui concerne aussi le problème global des parcelles assainies, il y a un problème de leadership. Car aux parcelles assainies, nous avons un maire qui n'a pas de résultats. Nous avons des ministres et un député qui est inaudible, qui ne parlent jamais à l'Assemblée des problèmes récurrents des parcelles assainies. Nous avons des ministres absents qui ne viennent qu'aux parcelles, qu'à des occasions politiques. Nous voulons qu'ils prennent en charge les problèmes des parcelles lois de manière structurelle, mais pas de manière conjoncturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada